C'est intéressant. Il faut savoir que nous avons, sur le plan commercial, vendu 97,5% des billets. Ça veut dire que les billets ont été vendus à 97,5%. On peut analyser le taux de remplissage qui était de l'ordre de 50-55% autour de trois axes. Le premier axe, c'est peut-être le fait que les gens, le lendemain matin, c'est-à-dire lundi, doivent aller travailler. Les matchs se jouaient quand même de 17h à 22h. Le deuxième axe, ce sont les conditions climatiques qui ont pu perturber le programme des uns des autres, puisque nous avons eu une annonce d'orage avant le match. Et la troisième idée dont je ne suis pas très convaincu, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas également l'équipe nationale ici. Donc, mettre 50 à 55% de taux de remplissage, on n'a pas à rougir. C'est un très beau taux de remplissage du stade. On a pu compter autour de 10 000 entrées dans le stade. Pas trop de difficultés depuis le démarrage de cette compétition à Franceville ? Ça, c'est à vous de me dire, puisque mon travail était de vous offrir ce produit. C'est à vous de me dire si vous avez eu des difficultés ou pas. Mais tous les retours qu'on a au niveau de l'organisation sont des retours positifs. La grande satisfaction de la CAF, la grande satisfaction de toutes les équipes qu'on a reçues. Et tout ce qui fait partie de l'organisation nous a quand même plus ou moins dit que c'était des choses positives. Après, c'est à vous, journalistes, de me dire si vous avez ou pas eu des difficultés. Merci.